Chahana sait parfaitement que Rex va bénéficier d'une protection. Il n'y a aucune raison pour qu'il nous laisse le suivre tranquillement. Alors, vous êtes Daesh, comment vous faites pour nous semer ? Je passe par un sas, un parking, un souterrain quelconque où vous m'attend un véhicule identique. J'obligerai Rex à changer de véhicule. Vous serez à une certaine distance pour ne pas vous faire repérer, vous ne verrez donc pas le changement de véhicule. Rex aura un GPS dans le col de sa veste. On va lui faire changer de vêtement et la mettre en niqab. Il y aura un autre GPS dans sa culotte. On peut avoir de quoi détecter un GPS. D'où vous auriez ça ? On l'a acheté à Al-Qaïda, qui l'ont eu des Saoudiens. C'est pour ça que nous avons prévu deux équipes mobiles sur le terrain. Gerland et la Beaujoire sur deux motos. Geoffroy Guichard et son équipe dans une voiture. Quel est le principe d'alerte ? Si on la perd plus de trois minutes, on estime que c'est un enlèvement, on intervient. Deux minutes. Ok. Marie-Jeanne, vous serez dans la première voiture suiveuse. Est-ce que Rex peut envoyer un SOS ? Son téléphone fera micro. On va lui confisquer. Elle en a un autre dans ses bijoux. Confisqué. À partir d'un certain moment, elle ne pourra plus communiquer avec nous. Toujours rien sur l'émissaire de Daesh ? On n'aura rien. C'est une première prise de contact, ça peut être n'importe qui. Pas de profil type ? A priori, quelqu'un qu'ils peuvent faire exploser à tout moment.